Vous arrivez dans un grand match contre l'Atletico, mais comme vous avez fait à gagner comme ça, qu'est-ce qu'il a dit votre entraîneur ? Qu'est-ce qu'il y a que les autres entraîneurs que tu as vus n'ont pas ? Chaque entraîneur a sa philosophie, il a la sienne et bien sûr qu'il est très fort dans le management des hommes et surtout sur le terrain, bien sûr, tactiquement, on le sait, il est aussi très fort et voilà, il sait gérer les joueurs, le vestiaire et on sait que la Juve c'est un vestiaire de grands joueurs, donc voilà, lui il sait gérer les grands joueurs et quand tu sais gérer les grands joueurs, c'est que tu es un grand entraîneur. Il y a le plus grand joueur qui est Cristiano Ronaldo et on est content de ce qu'il fait, on va profiter un maximum et j'espère qu'il va continuer ainsi, il a fait vraiment un match exceptionnel contre l'Atletico, mais je pense qu'au quotidien il est exceptionnel dans sa façon de travailler, mais c'est vrai qu'au travail au quotidien, il m'a surpris parce qu'il travaille plus que les autres en fait et c'est ça je pense qu'il fait la différence et qu'on se dit au final, ce n'est pas pour rien qu'il arrive à ce niveau-là. Tu lui dis, mais fais attention, je suis champion du monde, qu'est-ce qu'il te dit à chaque joueur ? Oui mais sur ça, bien sûr que j'ai cette fierté d'être champion du monde, mais il m'a battu à l'Euro aussi il y a trois ans, donc voilà, je ne veux pas trop le chambrer non plus. Et tes enfants, ils font la célébration comme lui ? Non, il faut le Charo, le Matuni Charo. Pourquoi tu fais cette célébration, le Matuni Charo ? Non, ça démontre en fait quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Voilà, c'était quand j'étais en France, il y avait un chanteur qui a rendu cette célébration célèbre aux yeux de tous. Et voilà, c'était lors d'un clip et il avait fait une chanson en mon nom. Et du coup, depuis que je suis en France, je fais cette célébration et tous les enfants la reprennent aussi en France. Tout le monde la connaît un peu, donc je me suis dit je vais continuer à la faire. Et puis mon fils aussi, il l'aime bien, donc voilà, je continue à la faire pour ça et c'est quelqu'un qui ne lâche rien et c'est un peu à mon image. Qu'est-ce que ça veut dire Charo ? Charognard, ça veut dire c'est quelqu'un qui donne toujours tout et qui donne le maximum et qui ne lâche jamais. Je travaille bien sûr, je pense que j'ai dû travailler tout au long de ma carrière. Voilà, toujours plus, toujours faire un peu plus. Mais c'est vrai que quand vous étiez petit, ton frère était considéré plus fort que toi ? Mon frère ? On peut dire ça comme ça, mais voilà, il m'a beaucoup aidé dans l'évolution de ma carrière aussi. Et je leur remercierai toujours. Je suis content parce que j'ai passé des étapes parfois difficiles et il a fallu faire, oui, des sacrifices. Mais pour en arriver là où je suis aujourd'hui, j'espère que ça va continuer. Ce n'est pas encore plus. Merci. 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 Merci.